donc de manière très simple ce que nous allons essayer de faire ici c'est d'identifier nos concurrents pour une future analyse de concurrence donc imaginons que nous souhaitions faire une analyse de concurrence en france et en particulier dans une ville comme messe donc je tape ici messe lui va me servir de google maps tout simplement pour identifier une zone géographique précise et comme vous le savez la plupart des entreprises des commerces sont recensés dans google maps qui sert aujourd'hui un petit peu d'annuaire de page jaune comme on les appelait auparavant et donc elles sont catégorisées ce qui va nous permettre très simplement d'identifier par exemple tous les supermarchés qui sont dans la ville de messe ou à proximité donc de cette manière là en fait vous avez une visualisation qui est très simple de tous les concurrents potentiels si jamais vous souhaitez vous lancer dans une activité concurrente la même chose pour être réalisé par exemple pour une activité de restauration et donc vous voyez qu'ici ce qui est assez intéressant c'est que la plupart des restaurants qui sont recensés donc ici on parle vraiment de restaurant s'assoit donc pas de restauration rapide et bien tous ces restaurants sont situés dans une zone tout à fait particulière à peu de distance les uns des autres donc cet outil google maps peut être utilisé sur n'importe quelle ville en France à l'étranger pour identifier les entreprises qui exercent la même activité que vous et qui sont donc susceptibles de vous faire concurrence à l'étranger pour ce que vous avez eu levé en train de faire conner valenté par exemple à l'étranger pour l'étranger pour le temps à l'étranger pour l'étranger pour le temps à l'étranger. – Sous-titrage FR 2021